Communiqué de presse Démenti du secrétariat général de la Senko sur la désinformation de M. Freddy Moulumba relative à l'attitude de l'Église catholique face au danger de la balkanisation de la RDC. Le secrétariat général de la Senko a suivi avec indignation les propos du journaliste Freddy Moulumba analyste politique et ancien DG de la RTNC dans son interview à Africa Flash ce jeudi 14 novembre 2024 publié dans Youtube accusant l'Église catholique de jouer le jeu des étrangers qui l'appelle à d'autres occasions les impérialistes en demeurant silencieuse face à la menace de la balkanisation de notre pays. Je le cite L'Église catholique ne parle pas de la balkanisation ils sont ailleurs tout le temps c'est critiqué Félix Tshisekedi attaquer le pouvoir propos à peine croyables de la part d'un scientifique de son rang s'il faut considérer son diplôme et ce n'est pas la première fois qu'il fait de telles déclarations. considérant l'audition dont jouissent ces journalistes perçus comme un des spécialistes de l'insécurité à l'est du pays la SENCO ne peut pas laisser les milliers de compatriotes consommer cette désinformation alors que la vérité est à la portée de tout le monde c'est ce que nous voulons démontrer maintenant. Comment réprocher à l'Église catholique de ne pas dénoncer le danger de la balkanisation alors qu'il n'y a pas une Église qui a fait autant qu'elle au niveau national et international pour dénoncer cela ? Les preuves sont nombreuses nous nous limiterons aux faits les plus significatifs Tenez Tout Congolais qui a plus de 25 ans ayant une bonne mémoire se souviendra que le 1er août 2012 la SENCO a organisé une marche contre la balkanisation de notre pays Dans toutes les provinces beaucoup de compatriotes non catholiques nous ont rejoints dans cette manifestation Le 19 septembre 2012 en pleine guerre opposant le FARDC et le M23 une délégation de 5 évêques de la SENCO accompagnée du 1er secrétaire général adjoint a fait le déplacement de Routourou quartier général de la rébellion avec un message fort de la SENCO lu dans l'Église devant le chef rebelle M. Sultani Makhenga sous les applaudissements continuels de la population message dénonçant le velléité de la balkanisation et invitant les rebelles au dialogue avec le pouvoir Le 23 juillet 2019 le président sortant de la SENCO son excellence Mgr Marcel Utemi accompagné du secrétaire général de la SENCO a raconté le président ougandais M. Yuveri Mousseveni en présence du président de la conférence épiscopale ougandaise entre autres pour l'interpeller sur la présence et les exactions des ADEF Nalu dans notre pays Le 11 août 2022 à l'issue d'une visite à l'est de notre pays le cardinal Fridolin Mbongo a lancé un appel pressant à la conscience nationale face à la tentative de la balkanisation de notre pays en ces termes le risque de la balkanisation que nous avons dénoncé devient de plus en plus une réalité Beaucoup d'autres évêques dont Mgr Ouringi évêque de Bounia cité dans l'interview susmentionnée ont souvent aussi dénoncé le danger de la balkanisation dans leur diocèse Malheureusement en citant ces derniers M. Frédéric Mouloumba fait croire que c'est un cas isolé qui n'est pas suivi par l'église catholique Le 9 novembre 2022 les évêques membres de la Senko ont sorti un message pathétique intitulé « Leur est grave le pays est en danger » dans lesquels ils dénonçaient entre autres l'indifférence de la communauté internationale par rapport aux velléités du Rwanda citées explicitement comme agresseurs ce qui selon les évêques frise une complicité de cette communauté Le 4 décembre 2022 la Senko a organisé pour la deuxième fois au niveau national une marche pour dénoncer la guerre à l'Est et dire non à la balkanisation On retrouve la même dénonciation dans plusieurs autres messages de la Senko dont notre brave journaliste ne se souvient malheureusement pas Dans plusieurs messages de la Senko les évêques ont conseillé aux gouvernants l'organisation de concertation nationale dans l'unique but de renforcer la cohésion sociale et de créer une forte dynamique nationale au-delà des sensibilités politiques pour faire face ensemble aux défis sécuritaires Appel qui n'a jamais été entendu Au niveau international La Senko a organisé plusieurs missions de plaidoyer entre autres au niveau de l'Union Européenne et des Etats-Unis Parfois avec les concours du gouvernement Parfois accompagnés de l'ECC pour dénoncer l'agression rwandaise et les dangers de la balkanisation Le secrétariat général de la Senko espère qu'avec ces informations vérifiables M. Freddy Moulumba et tous ceux qui penseraient comme lui s'ils sont de bonne foi reconnaîtront qu'ils se sont trompés dans leur jugement La Senko joue un rôle d'avant-plan dans la dénonciation du danger de la balkanisation de notre pays Aussi ce n'est pas juste d'attribuer à la Senko la vocation d'attaquer le pouvoir oubliant tout ce que l'Église catholique fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais et sa contribution à l'édification de la paix L'Église catholique a toujours été et sera du côté du peuple Elle ne se taiera jamais tant que le peuple congolais ne vivra pas dignement que par l'intercession de la Vierge Marie Notre Dame du Congo Dieu bénisse la RDC ses dirigeants et son peuple je vous remercie à la RDC – Sous-titrage FR 2021